EFS est une filiale du groupe WFS qui est un groupe français implanté un peu partout dans le monde sur 115 aéroports, une vingtaine de pays de l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et sur l'Afrique. Avec deux lignes de métiers principales à savoir le Grand Handling, ce que l'on appelle le traitement des passagers, des avions et des bagages et la partie Cargo Handling, d'où tout le traitement du cargo. EFS est une société qui est implantée sur les aéroports parisiens, sur Orly, sur Roissy, avec des interventions sur le traitement des passagers, des bagages et des avions, avec 2000 personnes qui interviennent environ sur ces deux aéroports. La sécurité au sein du groupe WFS et EFS est quelque chose de primordial. Tout ce qui est sécurité des personnes et des biens nous ont amené à intervenir sur un certain nombre de sujets, dont à l'époque le traitement de l'assistance à la manutention avec l'outil Vaculex. Alors nous avons été sollicités en juin 2007 dans le cas de CHSCT sur la problématique des sièges avec des vibrations dues à un certain nombre de facteurs. Premièrement, les voies de circulation qui sont assez endommagées sur la plateforme, des problématiques liées aux tracteurs eux-mêmes, pour lesquelles la notion de suspension n'a pas forcément été intégrée, réfléchie comme il le faudrait dès la conception. Que la CRAMIF a participé à un certain nombre de groupes de travail, de groupes de réflexion, dans un premier temps sur les mesures, sur les recherches de solutions et sur les tests par rapport aux solutions qui avaient été envisagées. Donc nous avons travaillé longuement sur les typologies de sièges permettant justement de compenser et d'absorber ces vibrations. Aujourd'hui, nous aboutissons à des nouveaux sièges qui permettront d'absorber et de permettre aux conducteurs de moins ressentir les vibrations qu'ils subissent au quotidien. Donc la direction du groupe EFS a décidé de mettre en oeuvre un programme de remplacement des sièges, donc en collaboration avec le directeur du matériel EFS, Jean-Pascal Pouillet, avec Olivier Malvezin, responsable sécurité, piloté par Cathy Rumani, la directrice des ressources humaines. Donc c'est une campagne d'essais qui a permis de choisir des sièges qui doivent répondre aux normes de conduite pendant huit heures, même si nos conducteurs ne sont pas amenés à travailler d'affilée ou je dirais en continuité sur ces sièges pendant huit heures, puisqu'en général ils interviennent trois, quatre heures. Au niveau de l'extension de la démarche, il y a un premier périmètre qui a été retenu, qui a fait l'objet d'un remplacement des sièges. L'objectif est de remplacer l'ensemble des sièges des tracteurs, ce qui représente environ 110 à 120 tracteurs qui seront équipés des nouveaux sièges pour réduire les vibrations, avec pour nous une implication très importante au niveau de l'entreprise, puisque faire ces modifications sur l'ensemble du parc revêt un investissement important pour les conditions de travail au quotidien de nos salariés. Monsieur Ali, on est devant un tracteur équipé des nouveaux sièges. Qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ces sièges par rapport aux anciens ? Eh bien, ces sièges par rapport aux anciens, en les conduisant, au niveau des ralentisseurs, au niveau des trous, on sent moins les vibrations, donc on a moins mal au dos. Donc on se sent à l'aise en conduisant, on est moins stressé par rapport aux sièges précédents. Par rapport aux anciens, il y a une grande différence. Ils sont plus confortables que les anciens sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada